Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Mathilde, j'ai 18 ans et je suis esthéticienne. Donc pourquoi j'ai eu l'idée de créer ma chaîne, c'est que j'avais laissé un commentaire sous la vidéo d'Emmanuel où je parlais des conseils pour appliquer un masque et j'ai eu beaucoup de retours où on me demandait beaucoup de questions sur comment appliquer un masque, comment faire un soin visage, etc. Donc je me suis dit, vu que je suis dans le domaine, je pourrais aider les filles ou même les garçons, ça arrive, à faire des soins. Donc pour cette première vidéo, je ne vais pas vous montrer comment faire un soin visage complet, des épilations ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer plutôt les produits que j'utilise justement pour un soin. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et en commentaire, vous pouvez me dire ce que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Si vous avez des conseils à me donner pour améliorer ma chaîne, je vous en remercie. Je vous laisse avec la suite. Pour commencer, un bon soin du visage, on va commencer par le démaquillage. Parce qu'en institut, les femmes peuvent venir maquiller et le démaquillage est compris dans le soin visage. Donc pour un bon démaquillage, on va utiliser la lotion pour nettoyer les yeux. Donc le mascara waterproof va très bien partir avec ses produits. Tous les produits que je vais vous montrer, c'est les produits que j'ai utilisés pour mon examen. Ils viennent de la marque PBI. Donc c'est vrai que c'est des produits assez coûteux, mais la qualité est excellente. Après, il existe aussi en grand bidon. Mais moi, je l'avais utilisé en petit parce que j'avais peur de ne pas tout utiliser avant la date de péremption. Et ça, il ne faut jamais utiliser un produit après la date de péremption. Parce que ça peut vous apporter des boutons ou quoi que ce soit. Donc voilà, cette lotion pour les yeux. Après, on utilise un lait démaquillant. Donc le lait démaquillant va permettre de démaquiller les sourcils, la bouche et également le teint. Donc voilà. Après, nous avons la lotion pour parfaire le démaquillage. Donc en fait, c'est la lotion qu'on va mettre sur un coton et qu'on va passer sur tout le visage pour enlever les résidus de maquillage s'il en reste. Voilà. Donc après un bondé de maquillage, on passe à un gommage. Donc les gommages les plus connus, c'est l'exfolier grain. Donc c'est les gommages à grain. On en met un petit peu sur une spatule pour éviter toute contamination dans le tube. Donc sur une spatule. Après, vous pouvez le prendre à la main en fait. Et vous allez en poser sur quatre coins du visage. Là, là et là. Et en fait, vous allez commencer à exfolier comme ça. Donc vous le faites pendant quatre à cinq minutes. Et donc l'exfolier à grain, surtout utilisé si on a une peau grasse non acnéique. C'est très important parce que si on a de l'acné, ça va abîmer les petits boutons qu'on a. Et ça peut en rajouter ailleurs. Donc l'exfolier à grain juste sur une peau grasse non acnéique. C'est très important. Après, on va avoir un gommage moins connu. C'est le gommage chimique. Donc c'est celui-ci. Donc pareil, on le met sur une petite spatule. Et après, on l'applique au pinceau. Donc une très fine couche qu'on met partout sur le visage. On n'oublie pas le cou. Donc en très fine couche. Et on le laisse poser trois à cinq minutes. Et en fait, ce gommage gratte. Pas énormément, mais il gratte. Et en fait, c'est qu'il mange vos petites peaux mortes. Et après ces cinq minutes, vous allez vous mouiller le bout des doigts et exfolier comme ça. Donc ça va enlever tous les résidus de peau morte s'il en reste. Et après, vous vous rincez. Donc voilà. Celui-là est accessible pour tout type de peau. Justement, si on a de l'acné, c'est très important. Il est beaucoup mieux après pour une peau sensible aussi. Donc voilà. Et après, on a le roulet gommé. Donc le roulet gommé, pareil, on l'applique au pinceau en couche très fine. Quand on l'applique, il est blanc. Et quand il sèche, il est transparent. Donc après, vous allez tenir vos peaux. Et enlever le gommage comme ceci. C'est très important de tenir ces tissus pour ne pas les abîmer. Donc le roulet gommé, on l'utilise pour les peaux souvent sénescentes. Donc les peaux ridées. Et sinon, on l'utilise aussi pour des gommages sur les pieds et sur les mains. Voilà. Donc après un gommage, on utilise un sérum. Donc cela dépend du type de peau. On a le sérum à queue. Donc c'est celui-ci. Je vous montrerai de plus près après. Donc le sérum à queue, il est utilisé pour les peaux grasses, les peaux sensibles. Donc il va permettre justement de sécher la peau, de la rendre mieux. Et après, pour les peaux sèches et uniquement pour les peaux sèches, on a le sérum huileux. Donc voilà, c'est celui-là. Et il va permettre de nourrir la peau. Et si vous utilisez un sérum huileux sur une peau grasse, je ne vous dis pas l'état de votre peau. Après, vous allez avoir des boutons partout. Donc voilà. Après les sérums, on passe au modelage. Donc le modelage se présente sous peau comme ça. Donc très important de le prendre avec une spatule. La spatule, j'ai acheté sur PBI ainsi que le pinceau. Mais vous pouvez le retrouver chez Produo, je pense. Donc prendre avec une spatule et de la spatule, prendre le pinceau et l'appliquer. C'est plus important d'appliquer un masque au pinceau. Ça va être plus net et ça va permettre aussi de mieux s'incorporer que les doigts et éviter toute contamination. Donc la spatule, très important pour ne pas contaminer le peau. Ça, c'est super important. Donc le modelage crème, en fait, on n'a pas besoin de pinceau sur celui-là. C'est plutôt pour les masques. Et en fait, de la spatule, vous pouvez la mettre sur les mains, des mains lavées bien sûr. Et vous frottez et après, vous commencez à masser. C'est vrai qu'un modelage, on ne peut pas vraiment le faire soi-même parce qu'il n'y aura pas tellement de confort de se masser soi-même. Donc après, il y a quelqu'un d'apprendre à le faire pour vous, votre copain, votre copine, je ne sais pas. Donc voilà. Et après ce modelage, on passe au masque. Il existe masque terreux, masque crème, masque contour des yeux. Et après, on peut faire des doubles masques et des triples masques. Donc je vais vous montrer. On a le masque crème, donc le plus basique. Qu'on peut placer sur l'ensemble du visage sans oublier le cou. Donc tout le visage qui va permettre pour les peaux sensibles. Après, nous avons le masque terreux. Donc celui-là, terreux à l'argile, c'est la même chose. Donc celui-ci, on va pouvoir l'appliquer également sur tout le visage pour les peaux grasses. Acnéiques aussi, ça marche. Et après, on a le masque contour des yeux. Donc celui-ci est utilisé pour prévention des rides ou les gens qui ont déjà des rides. Donc on l'applique, en fait, on fait un oeil de biche. On l'applique comme ça, hop, juste là. Donc je vous ferai une vidéo comment appliquer le masque. Et donc celui-ci, vous pouvez l'utiliser comme à 18 ans, comme à 60 ans, en fait. Et plus vous allez l'utiliser, plus ça va prévenir les rides et ça va vous empêcher d'en avoir énormément. Bon, voilà. Donc après, on peut le combiner avec le masque crème, par exemple. Vous faites vos yeux de biche et après, vous placez le masque crème tout autour. Donc voilà. Ou alors, vous faites également avec le masque terreux, la même chose. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est pour les peaux mixtes surtout. Donc si vous avez la zone T grasse, comme c'est le cas chez beaucoup de personnes, vous faites le masque terreux sur la zone T. Donc ici, on n'oublie pas le menton, juste ici. Et après, vous combliez les joues avec le masque crème. Donc c'est aussi pratique pour ceux qui ont des sensibilités sur les joues, la coupe rose, etc. Donc c'est bien de combiner les deux. Et après, on peut faire un triple masque si vraiment on a une peau mixte ridée. Donc vous faites le contour des yeux, plus le masque terreux, plus le masque crème. Voilà. Donc après, un bon masque, on le laisse poser 10 à 15 minutes. Et il faut qu'il soit en couche épaisse. Enfin, il ne faut pas qu'il soit en couche trop épaisse non plus, mais il ne faut plus voir la peau en dessous en fait. Il faut qu'il soit épais. Et vous pouvez le rincer au bout de 10 à 15 minutes. Voilà. Après, un bon masque, on utilise le sérum éclat du teint. Donc ce sérum, vous l'utilisez vraiment si vous maquillez après, sinon il n'y a pas d'intérêt. En fait, le sérum éclat du teint, c'est celui-ci. Voilà. Et en fait, il va permettre de donner un éclat au teint avant de poser le fond de teint ou quoi que ce soit. Ça va vraiment être donné un éclat à la peau en fait. Et vous avez besoin juste de deux gouttes. Bon après, on peut les refermer ceux-là. Vous n'avez besoin que deux gouttes et vous en mettez un peu partout. Et après, vous pianotez comme ça. Hop, ça va permettre de se fondre partout dans le visage. Après, une crème de jour essentielle avant de se maquiller. Une crème de jour, c'est très très important. Donc une crème de jour, il en existe plusieurs. Il en existe une pour hydrater, justement pour les peaux grasses, pour les peaux sensibles. Enfin, il en existe vraiment plein. Donc après, à vous de choisir celui-là selon vos types de peau. Et après, vous pouvez commencer à vous maquiller. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les idées de vidéos ou quelques conseils pour me dire ce que je devrais améliorer. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501